Bonjour les amis, dans cette vidéo, je veux vous parler de l'échange de Tyler Toffoli et des styles de joueurs que les Canadiens de Montréal sont allés chercher en retour. Je parlerai aussi de la date limite des transactions dans la LNH et des joueurs qu'on pense voir changer d'équipe. Je terminerai la vidéo en parlant des projections d'avenir des Canadiens et des points à améliorer pour les jeunes espoirs de l'équipe. Après avoir congédié l'entraîneur Dominique Duchamp pour le remplacer par Martin Saint-Louis, qui est plus porté à communiquer avec les joueurs et qui sert de modèle pour plusieurs joueurs à petit gabarit de l'équipe, la nouvelle direction des Canadiens de Montréal effectue sa première transaction en échangeant l'aillier droit offensif Tyler Toffoli contre l'attaquant polyvalent Tyler Pitlick. Le défenseur espoir Émile Einemann ainsi qu'un choix de cinquième ronde au repêchage de 2022 en plus d'un choix de première ronde conditionnel. La condition est que si ce premier choix des Flames n'aboutit pas dans le top 10, ces derniers échangeront leur sélection prévue en 2022 aux Canadiens. Mais si le choix se retrouve dans le top 10, les Flames auront plutôt l'option d'échanger leur premier choix en 2023 et, en plus, une sélection de quatrième tour en 2024. C'est assez compliqué. En résumé, on doit souhaiter que les Flames aient une bonne fin de saison pour que les Canadiens obtiennent ce premier choix. Actuellement, Calgary occupe le 13e rang de la LNH, ce qui est de bonne augure. Si jamais les Flames de Calgary connaissent une mauvaise fin de saison qui les ferait reculer au 22e rang de la Ligue, ils pourraient repêcher dans les 10 premiers. On doit souhaiter que les Flames terminent dans le pire des cas 21e de la Ligue. Ainsi, comme le tableau des probabilités de repêchage l'indique, ce choix de première ronde ne serait assurément pas dans les 10 premiers et les Canadiens pourraient repêcher entre la 11e et la 32e position. Dans le cas inverse, les Flames auraient l'option d'échanger leur premier choix de 2023 au lieu de celui de 2022. S'ils décident d'utiliser cette option, ils doivent ajouter un choix de quatrième tour en 2024. En résumé, c'est un échange complexe qu'on avait moins l'habitude de voir avec Marc Bergevin, me laissant croire que l'administration composée de Kent Hughes et Jeff Gorton ont le souci du détail et une vision à long terme. En Tyler Toffoli, on perd un marqueur naturel qui performait bien sur la pression en série. On perd également un joueur qui est inconstant d'une saison à l'autre et dont le coup de patin est sa lacune. À 29 ans, on peut penser qu'il deviendra de plus en plus lent d'une saison à l'autre. Ce n'est pas l'idéal dans une Ligue qui est devenue ultra rapide. On se départit également d'un contrat de 4,3 millions qui est encore valide pour deux ans jusqu'à la fin de la saison 2023-2024. Tyler Pitlick est âgé de 30 ans. Il rejoindra son cousin Rem Pitlick qui est son cadet de 6 ans. Tyler Pitlick apparaît comme un joueur polyvalent de profondeur qui obtient des saisons de 20 points en moyenne. Mon enthousiasme se refroidit toujours lorsqu'on précise qu'il excelle dans toutes les facettes du jeu. Personnellement, je pense que ça veut dire que le joueur ne possède pas un grand potentiel offensif. Le fait que ce type de joueurs n'ont pas de talent les oblige à se spécialiser dans les autres aspects du jeu. Je préfère les joueurs doués qui ont des lacunes défensivement. L'aspect défensif peut s'apprendre, le talent non. Les joueurs polyvalents sont interchangeables, les doués non. Tyler Pitlick en est à sa sixième équipe dans la LNH. Il doit bien faire d'ici avril car il devient agent libre sans restriction en juillet. L'autre joueur acquis, Emil Heinemann, est un défenseur gaucher de 6 pieds 1 qui a été un choix de deuxième rôle des Panthers qui l'ont repêché au 43e échelon. Il a 11 buts et 5 passes dans le championnat de Suède cette année. On dit de lui qu'il a une très bonne capacité d'adaptation et qu'il peut jouer plusieurs rôles. Il a de puissants coups de patin qui lui donnent une bonne accélération à ligne droite, un peu comme Josh Anderson. Ses pieds sont constamment en mouvement et il est prêt à se sacrifier pour l'équipe. C'est difficile de prédire le rendement d'un joueur qui évolue dans une équipe européenne. Seul le temps nous le dira. La date limite des transactions est dans un peu plus d'un mois, le 21 mars. L'échange d'un vétéran qui connaissait une saison respectable confirme que les Canadiens sont en mode reconstruction. On peut s'attendre à ce que plusieurs joueurs avec une bonne valeur d'échange quittent l'équipe. De son nombre, on passe à Joel Armian, Arturie Leconen et Jeff Petrie. On ne reverra probablement plus plusieurs autres joueurs qui n'ont pratiquement pas de valeur sur le marché. Je garderai Mike Hoffman pour son talent de marqueur et son coup de patin fluide. Nick Suzuki a besoin de francs tireurs pour exprimer sa vision du jeu. J'aimerais que les Canadiens fassent l'acquisition de joueurs ayant une bonne vision du jeu. Je pense que l'équipe manque de fabricants de jeu pour alimenter leurs attaquants qui sont plus portés à tirer ou à foncer au filet comme Mike Hoffman ou Brendan Gallagher. Un joueur comme Ryan Nugent Hopkins d'Edmonton serait une bonne acquisition selon moi. L'équipe compte sur un trop grand nombre d'attaquants polyvalents et la défensive est amochée. On doute du potentiel offensif d'Alexander Romanoff qui s'inscrit rarement au pointage mais qui compense par son jeu robuste. Les Canadiens de Montréal risquent fortement d'être une équipe de bas classement pour plusieurs années encore. Cependant, dans une ligue très paritaire, une équipe de bas classement peut se retrouver dans les hauts classements d'une année à l'autre et vice-versa. Rappelons-nous de la lettre en 2018 provenant de la direction des Rangers de New York qui annonçait à leurs fans que leur équipe entamait une reconstruction complète. Les Rangers ont connu deux saisons respectables par la suite et ils se dirigent vers une qualification pour les séries cette année. Notons que Jeff Gorton était un des architectes de cette reconstruction rapide à New York. Cependant, lorsqu'une équipe de bas classement entame une reconstruction, lors des matchs, on peut voir des performances qui indiquent qu'un jour, la chimie s'installera et que des jeunes joueurs prometteurs deviendront des leaders en performances. Or, ce n'est pas le cas avec les Canadiens cette année. L'équipe ne performe pas et rien n'indique qu'elle performera bientôt. On voit très peu de flash offensif qui promet pour le futur. Le futur de l'équipe dépend de deux joueurs, Nick Suzuki et Cole Caulfield. Nick Suzuki a connu deux saisons de 41 points avec l'équipe. Il entame cette année la première saison de son contrat de 8 ans pour 7,9 millions par année. Au Pro Rata cette année, il se dirige vers une saison de moins de 50 points. Je suis encore convaincu qu'il deviendra le joueur étoile si souhaité, mais j'étais aussi convaincu qu'André Kostitine allait devenir un marqueur de 30-40 buts, qu'Alex Galchiniok allait devenir un centre électrisant de première ligne et que Liesperi Kotkaniemi allait devenir un gros fabricant de jeux constant. Les Canadiens sont pitoyables dans le développement de leurs joueurs. Attaquants offensifs, surtout. Cole Caulfield semble être sur la bonne voie depuis l'arrivée de Martin Saint-Louis comme entraîneur. Ses buts se marqueront près du filet puisqu'il ne possède pas le lancé le plus lourd. Son positionnement doit être impeccable et il faut lui trouver un centre complémentaire. Sa très faible production cette année inquiète. Bref, Nick Suzuki et Cole Caulfield ne doivent pas se contenter de saisons appréciables. Ils doivent en redemander encore et encore. Ils doivent avoir le désir de se surpasser et de récolter un nombre de points similaires aux grandes vedettes de la Ligue. Martin Saint-Louis était exactement ce type de joueur insatiable. Espérons qu'il réussisse à influencer l'équipe. Je vous invite à commenter. Êtes-vous d'accord avec mes analyses? Quel joueur aimeriez-vous voir partir à la date limite des échanges? Quel joueur aimeriez-vous que les Canadiens acquièrent? Bonne journée!